Tu dois être vraiment très heureux. T'as tout pour toi, n'est-ce pas, Nan ? Tu es beau et tu as réussi. Et c'est pourquoi Udja a tout quitté derrière pour venir avec toi, pas vrai ? Mon frère, il me semble que tu as un peu trop bu. Si tu veux, tu peux dormir un peu dans cette chambre. Pourquoi ? Si je quitte cette pièce, ce sera embarrassant pour toi. Je te gêne, c'est ça ? C'est parce que je suis comme clown, c'est ça ? Je fais rire tout le monde. Je fais une bonne blague, moi. Du calme. Il soit un gentleman. Elle est bien bonne. Certains pensent que je suis un clown et d'autres disent que je ne suis même pas un gentleman. Tu sais quoi ? Décidons de ça une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas un gentleman, moi. D'accord, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? Désolée, madame. Ma douce. Écoute-moi donc. Où es-tu si pressée d'aller, voyons ? J'étais juste en train d'essayer de comprendre ce que tu as de si spécial pour que la reine abandonne sans cesse ma petite sorbi pour te courir après comme un petit chien. Mais non, madame, vous vous méprenez. Moi ? Je me méprends, c'est bien ça ? Oh, alors c'est toi qui ne fais pas d'effort pour comprendre. Tu dois sûrement avoir quelque chose de très spécial. S'il te plaît, partage ton secret avec moi, tu veux ? Maman ? D'accord, c'est pas grave. Maman ? Mais voyons, que fais-tu donc ici ? Je... Je te cherche depuis longtemps. Viens donc. Laisse-moi parler. Je veux te présenter quelqu'un. Allez, viens. Je parlerai avec toi plus tard, Poudja. Qu'est-ce qu'il y a de... Ducal ! Je fais une blague ? Tu sais, il y avait un éléphant. Ducal ! Qu'est-ce que vous, tous les deux ? Arrêtez ! Lâchez-le ! Arrêtez ça ! Comment t'es-tu blessé, Anan ? Laisse tomber, occupe-toi. De Mayank. Monsieur Mayank, comment pouvez-vous vous comporter de cette manière avec Anan ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma blague ? Elle t'a pas plu, Poudja ? Vous n'êtes pas sobre, monsieur Mayank. Donc, venez avec moi. Venez ! Quand j'ai bousculé Anan, ça t'a offensé, hein ? Hein ? Et maintenant, tu me dis de partir de la fête. Donne-moi seulement une réponse, Poudja. Qu'est-ce qu'Anan peut bien posséder que moi, le clown, j'ai pas ? Tu sais, t'es vraiment incroyable, cher Poudja. Tu m'as menée en bateau, et là, tu te maries avec quelqu'un d'autre. Tu sais, si j'étais vraiment un bon à rien, alors... Alors, c'était quoi, tout ça ? Hein ? Ces paroles douces et gentilles, ces grands sourires que tu me faisais se t'en passer avec moi. C'était faux ? Pourquoi m'avoir fait tomber à bourreau de toi, dis-moi ? Toi, tu voulais seulement piller chez quelqu'un d'autre. Monsieur Mayank ! Qu'êtes-vous donc en train de dire ? Ça. Tu vois, c'est ça, cet air innocent que tu as qui a trompé tout le monde, ma chère Poudja. T'as l'air tellement naïf. J'y crois pas. Tu es en train d'agir comme si tu ne savais pas du tout que moi... que moi, je suis fou amoureux de toi. On dirait bien que j'ai gagné au loto sans avoir acheté de ticket. Je peux pas te laisser épouser un autre homme que moi, Poudja. Docteur Hanan, il pourra jamais t'aimer autant que moi, je t'aime parce que personne d'autre ne peut t'aimer comme moi, je t'aime, Poudja. Poudja, chérie. Tu peux surtout pas tomber le dos comme ça, d'accord ? Lâchez-moi, monsieur Mayank ! Ou bien on va se marier tous les deux, ou bien... Il n'y aura jamais de noces. Mayank ! Mayank, lâche-la. Ne te mêle pas de ça, la reine. Mayank, lâche Poudja. La reine. Mayank ! Pourquoi boire autant si tu ne tiens pas l'alcool ? Laisse, Naren, je vais m'occuper de Mayank. Allez-y rentrer tous les deux. Viens, Mayank. Sonaren, il t'a donné une gifle à toi, son frère, à cause de Poudja. Pourquoi courir après une femme qui ne t'aime pas ? Oui, mais comment a-t-elle pu faire ça ? C'est le grand sage qui m'a dit que Poudja était amoureuse de moi. Le grand sage t'a dit ça. Alors c'est sans doute vrai, Mayank. Tu crois que Poudja a été forcé de dire oui au mariage avec Hanan ? Regarde-toi. T'as un joli corps et un beau visage et un cœur. Et tu es gentil. Ce Hanan ne t'arrive pas à lâcher. Mayank, tu... dois sauver Poudja de cet enfer, mon frère. Arrête maintenant. Combien encore veux-tu que je t'aime ? Raoul, fais comme tu veux. Mais fais-te sorte que j'épouse Poudja, s'il te plaît. Je suis fou amoureux d'elle, Raoul. Tu sais, je vais perdre la tête. Je vais perdre Athènes, mon frère. Je n'ai plus qu'à attendre le 15 juillet. Cet amoureux fou va ruiner la vie de Poudja. Et la reine, lui, va courir pour l'aider. Dans ce moment de détresse. Et alors, la pauvre Sorbi aura vraiment besoin d'un support en cette heure difficile. de petir. Et puis, on se veut. Il est en train de tourner. Il est en train de retourner. Il est en train de tourner. J'espère qu'il ne pas fort. Il est en train de retourner et il est en train de retourner. C'est parti. Naren ! Pourquoi es-tu là-bas ? Viens par ici. Afritir, Mayank a bu quelques verres de trop. C'est pourquoi... Naren ! Pourquoi boire si tu n'es pas enivré ? T'en fais pas, cela peut arriver parfois. Vous comprenez le plan. À cet endroit, il y aura le dé pour Naren et Sourbi. Et dans ces deux endroits, il y aura deux portes. Nos hommes se tiendront debout près de ces deux portes pour que vous puissiez accomplir votre œuvre dès que vous en aurez l'occasion. Arrige, mon frère. Tu peux te réjouir de ce mariage autant que tu le souhaites, mais... Sache qu'après l'explosion qui aura lieu lors de ce mariage, tu seras... privé de tout le bonheur du monde pour le restant de ton existence, J'aime. D'où sois ? Ce que Pooja m'a fait n'était vraiment pas juste. Oh, Pooja ! Je ne pouvais pas supporter le voir dans cet état, ma tante. Il ne pouvait s'empêcher de crier le nom de Pooja à chaque fois. Vous aviez bien raison, ma tante. Pooja n'est qu'une séductrice. Et en plus de ça, elle a aussi une mauvaise influence sur Naren. Au point qu'il a même osé lever la main sur Mayank. Et... Qui plus est, Naren ne sait même pas que... Mayank est amoureux de Pooja. Ce qui m'effraie le plus là-dedans, ma tante, c'est comment Naren va réagir quand il apprendra toute cette histoire. L'autre fois, il avait fait venir la police. Vous croyez qu'il s'en prendra à Mayank cette fois-ci ? Tante Archa, il faut à tout prix faire quelque chose. Parce que personne d'autre dans cette famille ne s'en soucie. Au cas contraire, un jour, cette Pooja sera la cause d'une guerre irréparable entre les trois cousins. Comment Naren a-t-il osé lever la main sur mon Mayank ? Bandu, oublie Naren pour le moment. C'est d'abord Mayank que tu dois gérer. Ton fils est devenu un amoureux complètement fou. Et bien avant qu'il ne fasse encore une fois quelque chose de stupide, Rakesh, il nous faudra envoyer Mayank très loin de cette maison. Bandu, Nous sommes maintenant arrivés au dernier set de cette partie. C'est pour cela que nous devons faire chaque pas avec beaucoup de calcul. Occupe-toi donc de Mayank. Et moi, je vais freiner l'élan de Nilima et de Raoul. En ce qui concerne Naren, aussi longtemps que Pooja est là, son mariage avec Sorbi semble vraiment très très improbable. Et ce mariage sera encore plus impossible après le banquet de demain. J'ai mis tous les cadeaux dans ce sac. Vérifie aussi les autres cadeaux. Donnage ? Garde ça là-bas. Prends ce sac aussi. Maman. Où est mon fils ? Viens, s'il te plaît, jette-y un oeil. Tous ces préparatifs ont été faits pour quoi ? Euh, papa ? Naren veut organiser un repas pour des enfants d'une école d'aveugles et des femmes veuves. Tous ces préparatifs sont pour ça. Mais c'est une très bonne idée. Supriya, Supriya, si tu permets, laisse-nous t'aider, nous aussi, dans cette noble tâche. Heureusement que ce mariage est organisé en Inde. Sinon, nous aurions été la risée de nos amis, tu vois. Je veux dire, regarde cette maison. Qui pourrait dire qu'il y aura un mariage ici ? Et que vous vous mariez tous les deux dans seulement deux jours ? Calme-toi, maman. Le mariage est dans deux jours. Nous serons dans notre pays le troisième jour. T'es en train d'agir comme si tu savais absolument pas que moi, je suis fou amoureux de toi. Il faudra que je parle à Monsieur Mayank. Et je dois le faire tout de suite. Attends-tu une invitation spéciale ? Mais viens donc nous aider. Entre temps, je vais aller cuisiner. Pooja a préparé un dessert spécial pour les enfants. C'est Pooja, je te dis. Monsieur Mayank ? Madame Archa. Je voulais juste dire quelques mots à Monsieur Mayank. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas encore faire avaler à mon fils ? Je ne sais vraiment pas quel sort tu as jeté à Naren. Pourquoi Tasha me tue après mes garçons Pooja ? Dis-le-moi. Que veux-tu au juste ? De l'argent ? Des bijoux ? Allez, dis-le-moi Pooja. Je peux te donner toutes les richesses, ce que tu voudras, mais s'il te plaît. Arrête de créer des rivalités entre mes fils. Vous vous méprenez sur mon compte, Madame. Je ne sais ce qui est bien ou mal, Pooja. Écoute, tout ce que je sais, c'est que... que c'est la première fois que je dois choisir entre mes fils Naren et Mayank, tu comprends ? Et ce n'est pas bien du tout. Écoutez-moi, Madame Archa. Ce qui s'est passé hier soir... Pooja, c'est toi qui va m'écouter. Je ne peux rien faire au sujet du fait que le mariage de Naren et le tien ont lieu. Mais si jamais tu assistes... à ne serait-ce qu'un seul des rituels de Naren... Alors Naren va perdre sa tante Archa. Maintenant, pour toujours et à jamais. Et avant que je... n'humilie une femme davantage, Pooja... disparaît de devant mes yeux. Madame, va-t'en, Pooja. Pooja... disparaît. Mais où est passé Pooja ? Il semble que le dessert est prêt. Les enfants seront enchantés. Où étais-tu passé ? Qui y a-t-il encore ? Je t'ai comprise. Tu es encore troublé par ce qui s'est passé hier soir. T'en fais pas. Mayank va bien maintenant. Et j'ai parlé avec mon oncle Rakesh. Il va habiter jusqu'à ce que les noces soient terminées. Et en passant, j'ai goûté le riolé. Les enfants seront très contents. La nourriture que tu cuisines ressemble à celle que fait ma mère. Allez, finis vite ton travail. Les enfants vont bientôt arriver. Dépêche-toi. Donne-leur à manger de tes propres mains. Et tu verras, ton humeur va s'améliorer. Monsieur Naren... Oui ? Je ne pourrai pas venir nourrir les enfants. Je t'en prie, ne recommence pas, tu veux. Dépêche-toi de finir ton travail, je vais aller terminer les arrangements. Vous devrez tous les deux faire preuve d'un peu de patience en ce moment. Et oubliez donc votre objectif final pendant quelques jours. Amusez-vous durant les noces. Impliquez-vous dans toutes les préparations de ce mariage. Considérez ce temps de service comme une pénitence pour tous vos péchés. Et je vais m'occuper du reste. Écoutez-moi, gros. Je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans tous ces préparatifs. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est sorbet. Raoul. Implique-toi dans les préparatifs des noces comme je t'ai dit de le faire, c'est clair ? Ainsi, personne ne sera en mesure de savoir à quel moment tu auras pris la place d'un arène en tant que marié. Nous avons déjà tout essayé, Raoul. Tentons cela aussi. Viens donc. Oh, c'est fou ce que je dois faire. Allez, viens. Viens. Viens donc servir tout le monde. Maman, mais où se trouve Pouja ? Elle était dans la cuisine depuis ce matin, mon fils. Elle s'est peut-être changée. Elle va revenir. Écoutez, Kusum, je ne supporterai pas de voir ma future belle-fille parmi des veuves. Et quel genre de personnes stupides sont-ils pour inviter des veuves à manger pour des noces ? Pouja, ne mets surtout pas les pieds là-bas. Il y a déjà eu un mauvais présage dans cette maison. Ne vous en faites pas, cher Alka. Pourquoi Pouja hérit-elle donc là-bas ? Il y a tant à faire ici. De toute façon, nos invités vont bientôt arriver. Je sais bien que Naren doit être en train de m'attendre. Mais comment vais-je l'en empêcher ? Zitalka, accompagnez-moi dans la chambre. Je voudrais vraiment vous parler des choses que l'on va vous donner. Allons-y. Pouja, pourquoi n'es-tu pas venu ? Tout le monde est arrivé. Viens donc. Non, partez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous accompagner. Pourquoi pas. Tu as fait se rioler avec tant d'amour. Viens leur servir le dessert au moins. Pourquoi ne comprenez-vous pas ? Nous avons aussi invité des gens à manger. J'ai beaucoup de choses à faire ici. D'accord. Faisons une chose. D'abord, finissons le banquet de là-bas. Ensuite, tes invités seront là. Tu pourras terminer le rite ici et ainsi tu pourras avoir tes bénédictions des deux côtés. Viens vite. Mais non, monsieur Narren. Je n'ai pas le temps de faire ça. J'ai perdu toute ma matinée à préparer ce dessert pour vos invités. Je vous le fais comprendre une dernière fois. Nous allons nous marier tous les deux. Mais séparément et nous ne pouvons pas toujours être ensemble. Maintenant, retournez là-bas. Il vous faut faire vos rituels et me laisser accomplir les miens. Bien. Tu n'as absolument pas besoin de gaspiller ton temps pour moi. Le repas aura lieu même si tu n'es pas là. Ah oui. Merci d'avoir préparé le dessert. Je t'en prie, pardonne-moi, mon cher Narren. Mais c'est pour notre bien, tous les deux, que j'ai dû agir ainsi. Voulez-vous autre chose ? Narren ? Qu'y a-t-il, mon fils ? Avons-nous raté quelque chose ? Non, maman. Demande à quelqu'un d'apporter le riz au lait. Et surtout, nous inviter toi-même, s'il te plaît. Mais mon fils, laissons celle qu'il a préparée de ses mains arriver pour servir. Celle qu'il a préparée de ses mains doit accomplir son propre rituel. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Délicieux, ce Riolet. Tu as fait un dessert qui est vraiment délicieux, Pooja. Mais malheureusement, pour toutes ces personnes qui vont en manger, de ton délicieux dessert, vont se retrouver à l'hôpital et ils vont tous te maudire. Oh, c'est vrai. Après le festin, ce Riolet sera au cœur de toutes les conversations dans les hôpitaux de Rishikesh. Ces pauvres invités. J'espère que le dessert préparé par Pooja ne cause pas la mort de quelqu'un. Le grand sage a-t-il mis quelque chose dans le dessert ? Je devrais aller du côté de ma reine et prévenir tout le monde. Mais si je vais là-bas, la mère d'Anan pourrait se mettre en colère. C'est Pooja, ma fille, qui a préparé ce dessert. Elle aussi va bientôt se marier. Merci de la bénir aussi. Non. Il faut que j'aille là-bas au moins une fois pour avertir tout le monde. Je ne peux laisser ces enfants innocents souffrir à cause de la méchanceté du grand sage. Pooja ? Où est-ce que tu vas ? Pardonnez-moi, ma tante. Je reviens dans quelques minutes. Attendez ! Non. S'il vous plaît, ne mangez pas le dessert. Monsieur Naren, empêchez-les de manger le dessert, s'il vous plaît. Pourquoi ? Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi ne comprenez-vous pas ? Quelque chose de louche peut être dans ce dessert. Ce n'est pas ton problème. Vas-y et accomplis ton rituel et laisse-nous accomplir le long. Pooja, mais c'est quoi ton problème ? Peux-tu laisser les choses se passer tranquillement ? Va donc accomplir Théry de ton côté, voyons. Monsieur Naren... Pooja, pourquoi essaies-tu de créer la confusion ? Essayez donc de me comprendre, monsieur Naren. C'est parce qu'il y a un problème que je dis cela. Bien. Je vais donc le goûter pour voir s'il y a vraiment un problème ou pas. Sous-titrage ST' 501 Non, c'est celle qui l'a préparée qui va goûter ce dessert. Pooja, Pooja, appelez le médecin. Pooja ! Pooja ! Il faudra que tu te reposes aujourd'hui. On ne pourra pas accomplir la cérémonie du aîné. Et si tu veux, nous pouvons repousser la date des noces à une date ultérieure. Cela me donnera plus de jours en tant que célibataire. Non, non, Hanan. Nous avons déjà fait face à tant de problèmes en faisant ces rituels. Si nous repoussons la date du mariage, alors tout le monde sera encore plus inquiet. Et Hanan, je vais très très bien et j'en pourrai accomplir tranquillement la cérémonie du aîné. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je suis à tes ordres, ma princesse. Il n'y a rien que je puisse te refuser. Hanan, j'aurai une autre demande. À l'extérieur, Naren doit être très inquiet à mon sujet. S'il te plaît, dis-lui que je vais parfaitement bien et qu'il devrait rentrer pour la cérémonie du aîné de Sorbi. Entendu. Hanan, comment va Pooja ? Elle va très bien. Si elle se repose, elle va complètement se rétablir. Le ciel en soit loué, mais le rite du aîné... Vous en faites pas, ma tante. Tous les rituels auront lieu comme prévu. Faites seulement la cérémonie d'aujourd'hui, sans trop de flaflas. Bien sûr. Et ma tante, Pooja demande spécialement que Naren et vous rentriez chez vous. Et que vous accomplissiez le rituel du aîné de Sorbi. Maman. Rentre chez nous. Je vais rester avec Pooja. Hanouj, reste ici mon fils et garde un oeil sur cet homme. Je reviens dans deux minutes. Dites, puis-je voir Pooja ? Non, monsieur. La patiente a seulement demandé son frais. Pooja, monsieur Naren est en train de t'attendre. Anouj, dis à tout le monde que je ne veux voir personne, s'il te plaît. Je voudrais me reposer un peu pour l'instant. Je sais bien que tu m'en veux. J'aurais dû t'écouter, tout simplement. Et je suis désolé. Ta cérémonie du aîné est gâchée par ma faute. Hanouj. Les gens ne devraient pas oublier leur devoir. Pour l'heure, la fiancée de monsieur Naren l'attend chez lui pour mettre le aîné. Il devrait être avec elle. Et me laisser passer du temps, seul avec mon mari maintenant. Et me laisser passer du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Étonnant, Pooja. D'un côté, tu étais prête à donner ta vie pour Naren. Et de l'autre côté, tu n'as même pas voulu lui parler. Ce serait mieux pour Naren qu'il aille vers celle à qui il est destiné. Tu sais quoi, Pooja ? Je me sens parfois vraiment très jaloux, tu sais. J'aurais bien voulu que quelqu'un m'aime autant que cela, moi aussi. Mais ne t'en fais pas. Tôt ou tard, tu vas sûrement tomber amoureuse de moi. Je suis trop charmant. Comment va Pooja ? Anan est avec elle. C'est bien. Viens donc avec moi. Il faut que tu m'as dû aîner en même temps. Viens donc. Pourquoi personne ne me l'a dit avant ? Allons, mettez-moi du hainé sur les mains aussi. Doucement. Attention. Kossom, Anan nous a dit que Pooja ne devait surtout pas faire de gros efforts. Après la cérémonie, emmène-la dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis là, je vais prendre soin d'elle. Très bien, alors le père d'Anan et moi, nous allons sortir. Qu'allons-nous faire dans cette cérémonie de femmes ? Euh, Anouj, que vas-tu faire ici ? Viens avec nous. Sortons. Je me demande qui a fixé la date de ce mariage. Les problèmes se succèdent les uns après les autres. Je voulais mettre du hainé sur Anan, mais mon fils est allé à l'hôpital. Il ne pourra mettre du hainé que ce soir. Cher Alka, venez avec moi pendant que Pooja se fait tatouer. Je voudrais vous montrer les bijoux que j'ai sélectionnés pour elle. Ils sont d'un type traditionnel. Je suis sûre que vous allez aimer. Venez. D'accord. Veuillez commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me demande si Naren a pu faire partie de la cérémonie de Sorbi. Je reviens tout de suite. Tu vois, dès que les hommes ont l'occasion de jouer aux cartes, ils nous oublient totalement. Et cette atmosphère est vraiment ennuyeuse. On ne dirait pas que c'est un fils Vyas qui se marie. Parce que Pooja nous a tous rendus fous de je ne comprends vraiment pas pourquoi la famille est si intéressée par le mariage de cette domestique. Les yeux de Naren et de Supriya sont aveuglés par cette enchanteresse. Absolument. Bomi, fais de très beaux dessins sur la paume d'Emma de mon fils. Supriya ? Donne-moi une chance de lui mettre du aîné, moi aussi. Naren est mon gendre après tout. Oui. Je vais écrire le prénom de Sorbi sur ses mains. Tout se déroule maintenant selon notre plan Bandou. Mayank est sous surveillance dans une maison à Haridoir. Et il a tellement bu d'alcool qu'il ne va pas se réveiller jusqu'à ce soir. Ce costume est pour un âne, Alka. Et ses bijoux appartenaient à la mère de Pooja et sa tiche et a gardé précieusement jusqu'à ce jour. Pooja va les porter quand elle vient de racheter. Sous-titrage Société Radio-Canada Venez donc, Alka. Excusez-moi, assurez-vous que le prénom d'Anan soit bien écrit sur sa main. Asseuillons-nous. Tu vois, Pooja, est-ce que tu vois à quoi est-ce que tu m'as réduit? Non, Pooja, tu ne peux pas te faire belle pour un autre que moi. Non, pas pour un autre, mais pour moi. Oui, je les aimerai. Tu parleras jamais ces bijoux pour un autre homme. Maïon! Dites Kusum, je veux voir ces bijoux quand ils sont sur Pooja. Vous voyez, des membres de ma famille maternelle et ceux de ma belle-famille seront présents à ce mariage. On pourrait dire que toute ma famille va y assister et je veux qu'ils soient tous impressionnés par la brillance de ma belle-fille. Oui, je vous les apporte. Mais pourquoi es-tu revenu dans cette maison? Je t'ai pourtant dit de ne pas revenir de Haridoire avant le 15 de ce mois. Maintenant, va-t-on d'ici sans faire de scène. Va. Non, je n'irai nulle part ailleurs. Je suis un homme amoureux. Et ce n'est pas un crime. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'entrer chez moi. Très bien. D'accord. Reste ici. Tu ne pourras donc jamais avoir Pooja. Parce que tu peux me croire sur parole, Maïon, qu'aucune fille au monde ne voudra se marier avec un voleur. T'as compris? C'est à toi et toi seul que ta folie furieuse va nuire, Maïon. Mais tu peux encore te rattraper. Tu devrais t'en aller tranquillement d'ici avant que quelqu'un ne te voie, Maïon. Allô? Vous ne pouvez rien faire correctement, vous autres. Ce garçon va quitter la maison. Soyez sûr de l'attraper. Et assurez-vous bien que cette fois-ci, il ne puisse pas vous échapper. Elle est arrogante parce qu'elle est de la famille du marié. Elle veut que tout soit grandiose, mais elle fait ce qui lui plaît. Ce n'est pas comme si elle lui a offert des diamants pour critiquer les bijoux qu'on a gardés pour Pooja. Juste ciel. Où sont passés tous les bijoux? Tu es là, Alka? Alka! Oh, Alka! Qu'y a-t-il dans le coussou? Tous les bijoux ont disparu de la chambre. Mais comment ça, ils ont disparu? On vient de les regarder. C'est bien ce que je ne comprends pas. Mais comment ces bijoux ont-ils disparu? Il ne manquait vraiment plus que ça. Qui vous a dit de venir marier votre nièce ici? Vous allez laisser partir votre nièce de chez vous sans aucun bijou sur elle? J'en ai par-dessus la tête de tous ces problèmes. Veuillez vous calmer. On va aller demander des comptes auprès de nos hôtes. Je vais tout de suite téléphoner à mon mari Satish. Venez donc avec moi. Venez. Et toi, tu ne dois pas sortir de cette pièce avec les mains remplies de hainées. Compris? Venez. Casse donc, Madame Supria. Vous dites que vous êtes une femme honorable. Mais voyez la vérité. Je dois dire que j'étais très stupide pour avoir cru en vos paroles et accepter de marier Pouja dans cette maison. Mais voyons, que s'est-il passé? Tous les bijoux de Pouja ont été volés de ma chambre. Mais enfin, Kusum. Comment des bijoux peuvent-ils disparaître de chez vous? Vous êtes la seule qui puisse répondre à cela. Je ne savais vraiment pas qu'il me fallait faire attention à mes bijoux dans votre maison. Maintenant, aucun des deux mariages ne pourra être sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada